Asti, M. White, Asti, M. Black, Asti, M. Maurice, Qui avait la garde du Goutte-Gouze ? Asti, nous avons huit heures une fois depuis de vous faire confiance. Mais vous savez... C'est là ! Vous êtes un feu long. Ah doucement, pas de gros mots. Disons une crapule alors. Ah, comment ça, ça va. À qui l'avez-vous vendu ? D'abord, je ne l'ai pas vendu. Ah non, ah non, et qu'est-ce qu'il fait là, alors ? Ecco. L'autre jour, l'antiquaire, elle avait l'air de dire que c'était une jolie pièce. Alors moi, j'ai eu l'idée de la faire recopier par un petit artisan. Question de me faire un peu des stimols. Des stimols. Oui, je me faire un peu de les stimols. Des stimols. Les stimols, l'argent des postes, la gratte, quoi. Ah oui. Les stimols. Oui, et vous en avez fait faire combien de copies ? Combien ? Cinque cents, hein ? Cinq cents. Ah, bravo. Et vous gagnez combien ? Oh, la misère, il y a trois francs par copie. Misérable. Mais Christ, soyez gentil, je n'ai rien fait de mal. Il a juste recopié. Enfin, le principal, c'est que vous ayez toujours le goût de gousse. L'original, le vrai. Ah, si, si, si. Oh, ça, ça qui est gelé, hein ? Enfin, gelé... Enfin, quoi ? Il est chez monsieur Fulvian. Le Fulvian ? Oui, l'artisan, juste à côté de notre magasin. Ah, bon, alors parfait. Mes enfants, allez, tous les trois récupérez le boudin sacré. Moi, je m'occupe de quelque chose d'aussi important. Quoi donc, Maurice ? Clacmuff. Pensez bien que maintenant qu'il sait que nous l'avons trouvé, il va reprendre son voyage. Bien sûr ? Alors, voyons, voyons. Ce n'est pas un enfant. Je ne suis pas un enfant, Grouniache. Oh non, monsieur Clacmuff. Vous êtes même bien évolué pour votre âge. Je ne vais pas moisir au Cap d'Ambre à présent que ces imbéciles nous ont retrouvés. Le Carmen Tessier va reprendre son voyage. Nous appareillerons dans trois heures. Et là où nous allons, ils ne pourront pas nous suivre. Et le gantt est où ? Qu'est-ce qu'on en fait de celui-là ? Bien, nous allons lui annoncer son départ. D'accord. Ah, bagagiste. Je vous attendais. Comment ? Eh oui, oui, j'ai fait mon baluselon, brosses à dents, savon et cigarettes. Ça vous étonne ? Vous saviez que nous allions partir. Qui vous l'a dit ? Mon petit doigt. Je le dis sans patron. Allons, grougnage, tu vas pas détendre mon petit doigt, non ? Qui vous l'a dit ? Je suis physicien, mon cher Clacmuff, donc mathématicien, donc logique. Vous ne pouvez plus rester ici puisque mes amis savent où vous trouvez. Bien raisonné. Vous avez d'ailleurs déjà sûrement par la même occasion compris que cette fois-ci, il ne pourra plus vous suivre. N'est-ce pas, mon cher Théo ? Parfait, je vois que vous savez perdre, car c'est perdu, je crois. Vous avez un mauvais fond de Clacmuff, mais en Chirfesse, vous êtes ignoble. Vous ne savez pas les plaisirs que vous me faites, mon cher Théo. Qui me vaut l'honneur ? Et alors, Seigneur, vous ne me reconnaissez pas ? Eh bien, à vrai dire... Allons, voyons. Seigneur, le boudin, Seigneur, avec le dessin. Ah, bah, 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 dites-le. Alors, mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Eh bien, c'est bien long, cherché. Ah, mais mon travail est livré à la coquille Saint-Jules, souvenirs et bibelots. Mais non, mais c'est rien, ma Christ, au long modèle, c'est lui que je vous avais apporté. Ah, bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Oh, ce qui, c'est de la folie. Vous vous rendez compte de votre imprudence ? Ah, bah, c'est pas difficile, j'ai livré avec le reste. Ah, vous êtes sûr ? Ah, bah, certain. Bon, alors, pas un instant à perdre. Non, non, il faut aller à leur vitesse, à la coquille Saint-Jules. Bonjour, messieurs, dames. Madame, vous êtes bien, madame... Saint-Jules, madame Saint-Jules, directrice de la coquille Saint-Jules. Souvenirs et bibelots. Oui, bah, c'est moi qui... Ah, oui, c'est vrai, vous fabriquez des petites sorteres. Ah, non, 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 moi, c'est le boudin porte-bonheur. Ah, oui. Si, si, eh, messieurs, il a laissé le modèle au milieu des imitations. Ah, bon. Non, pas bon. Bien. Non, pas bien. Ah, zut, alors. Voilà. Est-ce que vous pourriez le reconnaître au milieu d'un autre, votre modèle ? Oh, bah, certainement, un artisan reconnaît sa patte. Alors, messieurs, suivez-moi dans ma réserve. Ah, hé, ah, Maurice. Ah, mes enfants, vite, suivez-moi, le Carmen Tessier appareil dans une heure. Il faut embarquer coûte que coûte. Mais comment ? Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait préparer des caisses qui sont hissées à bord avec les autres. Une chacun. Mais c'est de la folie, mais il n'y a pas de ça, c'est la seule solution. Alors, partez sans moi et je reste avec messieurs pour retrouver le boudin sacré. N'y comptez pas, Asti. Prenez ce gout de gousse et venez. Allez, on part. Bah, regardez, monsieur Maurice, regardez, monsieur Black, monsieur White, regardez dans la réserve. Oh, nom d'un chien ! Cinq cents boudins sacrés. Cinq cents sacrés boudins. Seigneur Fulvian, il vous faut combien de temps pour retrouver l'œuvré ? Bah, avec un peu de chance. Un jour ou deux. Voyons, alors, 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 voyons du calme, de l'objectivité, de la, de la... Quoi, quoi, de la quoi ? De la méthode. Voilà, c'est ça, soyons cartésiens. Je ne peux pas, moi, je suis napoléon. Pour simplifier, si on faisait cinq tâtes sans boudin, hein ? Ah oui, comme ça, il y aurait obligatoirement un boudin de trop. Oui, qui ne sera pas forcément l'origine. Ah non, non, mais on l'éliminera. Après, on fera des tâtes de 75, de 50, de 25, de 10, on l'éliminera au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trouve, quoi. Oui, mais ça ne tient pas de bout, ce que vous dites, Black. Ah non, non, mais ça se défend. Oui, alors, allons-y. Allez, les boudins par paquets de 100. Allez, hop, allez, hop, allons-y. 10, 20, pas de pagaille, alors, 50, 80, 100, et d'un, bon, alors... Alors, 20, 50, 80, 100, et de 2, bon, 50, 100, et de 3, alors, 4, ça, voilà, voilà, bon. Alors, voyez-vous, mon raisonnement était juste, n'est-ce pas ? Cinq tâtes de 100 plus 1 que voici. Bon, alors, M. Fulvian, vérifiez-vous. Voyez-vous, messieurs, l'artisan sera toujours l'artisan. M. Maurice, que je lui trinche, c'est seulement une oreille. M. Fulvian, bien imité, mais ce n'est pas l'original. Il faut que dans 10 minutes, on l'ait retrouvé, vous entendez ? Dans 10 minutes, l'original, le boudin sacré, le goutte-goutte. Maurice, Maurice, c'est tragique. Ah oui, on a tout vérifié minutieusement. Mais le goutte-gouze n'y est plus. Second, second, messieurs, vous en conjure, que j'essaie de me rappeler. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'aurais dû la garder sur moi, dans une poche ou dans celle-là. Ah, ah, messieurs. Oh, Dieu soit loué. Le voici. Oh, le goutte-gouze, le goutte-gouze, c'est vrai. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada